Hey ! Juste avant de commencer, je vous invite à utiliser les deux hashtags suivants dans vos commentaires pour hashtag sujet me donner une idée du prochain sujet de conversation ou hashtag projet pour me donner une idée d'un projet de fabrication à réaliser ou à continuer. N'oubliez pas que les défis Minecraft c'est un talk show, on parle plus qu'on joue et que c'est à tous les jeudi. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah ! Le micro est pendu au plafond mes amis. Je trouve que ça fait vraiment badass, un peu comme dans les rings de box et ça permet en fait au micro d'être un peu plus près de ma bouche pendant que je game au lieu d'avoir un espèce de gros tripier comme ça qui prend plein de place et tout. Je trouvais que ça valait le coup d'essayer donc si ça me dérange, je vais le changer mais jusqu'à maintenant je trouve ça quand même plutôt cool. Alors mes amis, bienvenue dans l'épisode 22 des défis Minecraft. Il pleut, c'est triste, il fait tout noir. On va aller se coucher, normalement la pluie devrait cesser. Attention et il faut que je vous présente un nouveau petit shader qui vient de s'ajouter à la série. Voilà, quand il va faire brillant vous allez voir ça va être déjà beaucoup mieux. Du coup je dois dire que je suis plutôt impressionné par celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai encore changé. Donc on va aller dans les options, ensuite on va aller dans la 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 vidéo setting et shaders. C'est le BSL standard V52. En fait ce qui est très impressionnant c'est quand vous allez dans les shaders options, ici il y a les profils, post process, regardez ça, shadow, il y a plein de détails, water, le visuel, les lightning, le sky, waving. Je crois que c'est définitivement le shader avec le plus d'options que j'ai jamais vu. C'est juste absolument incroyable. Et pourquoi je l'ai choisi? C'est qu'il est brillant et tous les autres shaders généralement ils sont plus foncés ou surtout la nuit. C'est la nuit le problème, tu vois absolument rien, t'es obligé de te déplacer avec une torche à la main et ça me fait chier. Et donc après beaucoup de recherches sur Google, j'ai finalement trouvé celui-ci qui était très bien coté et la nuit, eh ben il fait clair. Donc je vais pouvoir enfin garder un shader jour et nuit. N'est-ce pas? Merveilleux mes amis. Donc là ce qu'on va faire, j'ai mon épée, mon ménage est fait. Oh la bêche! Par contre, je dois dire que mon équipement est vraiment en train de mourir, on va aller voir ensemble tout de suite. Putain j'ai mui de la voix. On va aller voir ensemble! Ok. Bon, on va prendre du fer comme ça. Donc on va faire ce que j'ai pas pu faire dans le dernier épisode. Mais ça, ça fait beaucoup de faire dans peu de phrases. En fait dans le dernier épisode, on était en compagnie de IRL et on avait voulu aller voir s'il y avait pas une entrée de l'Inde et Et malheureusement, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait un bug sur le serveur. Et voilà, donc ça a été... Ben, je ne sais pas si ça a été résolu, en fait. Je ne suis pas revenu là-dessus. Mais puisque moi, je peux y aller, je vais y aller toute seule. Parlant de toute seule, vous avez été énormément... En fait, il y a beaucoup de gens qui apprécient le fait qu'il y ait des invités. Mais je vous dirais que la grande majorité préfère quand je suis... Oh my god! D'accord, pardonnez-moi. J'ai eu un petit rapport intérieur, voilà, fait par un comptable. Ça n'a aucun rapport, cette blague était absolument délicieuse. Oh my god! Incroyable! Donc, en fait, ce n'était même pas une blague. C'était juste de la merde, c'était du caca. Voilà, tu fais un gros tas dans une toilette ou, par exemple, au sol. Je veux dire, peut-être que tu n'as pas de toilette à la maison. Peut-être que tu es en camping sauvage. Voilà, tu fais ça dans les buissons, tu le regardes de près. Et c'est exactement la définition de la blague. Que j'aime de faire. Ça va déjà beaucoup trop loin, cette merde. Voilà, donc... Et plusieurs... La grande majorité d'entre vous préférait quand je suis seul. Donc, peut-être que vous sentez que je suis plus près de vous, quoi que ce soit. Vous va savoir. Donc, je trouve ça correct. Je trouve ça bien en même temps. Parce que c'est une série qui a commencé comme ça. On est seul. C'est un talk show. On discute. D'ailleurs, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi... J'ai plusieurs trucs à vous raconter. Là, je m'en vais en direction de là où on avait été la dernière fois, IRL et moi, pour aller capturer notre porte de l'Inde avec les quatre yeux que j'ai. Donc, je vais devoir les ménager. Ça va être très important. Alors, j'ai choisi le commentaire de Choco qui dit J'aimerais que tu parles des parents divorcés car je trouve que c'est plutôt rare que les parents sont ensemble de nos jours. Donc, je ne vois pas le reste du commentaire. Alors, j'ai improvisé le reste. Mais vous, vous le voyez à l'écran. Et je trouve que c'est quand même un sujet qui est... Que je trouve... J'ai déjà discuté souvent de ça avec des amis ou des sujets de famille ou ce genre de truc. Donc, je trouvais que c'était quand même une bonne idée qu'on puisse discuter de ça. Et je trouve ça cool, en fait. On va pouvoir s'amuser à regarder, en fait, avec un sondage et dans les commentaires ce que vous, vous vivez ou quoi que ce soit. Vous avez, encore une fois, je le répète, vous avez énormément apprécié le sujet de l'intimidation. Ce genre de truc qui... Tout ce qui entourne ce monde-là, en fait. Des choses qui vous touchent personnellement. C'est des sujets qui sont quand même plutôt, je vous dirais, délicats à parler. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler, par exemple, de l'homosexualité, de la religion, de ce genre de choses. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient avoir mon avis là-dessus. Il y a des sujets où, par exemple, la politique. Il y a des sujets, par contre, qui sont, je trouve, un peu trop hardcore à parler. Donc, je voudrais pas... Oh, putain, j'avais peur qu'il explose. Il y a des sujets qui sont un peu trop hardcore à parler. Donc, il y en a certains que j'évite. Comme, par exemple, l'homosexualité. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout homophobe. En fait, je suis pas raciste. Je suis un peu trop loin. Je suis une personne qui est très... Qui est très grise et très neutre dans ces... Ouais, le shader qui pète un plomb! Oh my God! Bon, en fait, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à ça. Le shader n'est pas parfait. C'est pas le plus beau non plus. Mais il est complet. Et il me donne, en fait, le côté qui est la beauté. Le fait que ce soit quand même brillant. C'est clair. Et la nuit, on voit quelque chose. On verra. On va pouvoir le tester au cours de l'épisode si c'est intéressant. Mais, pour l'instant, il me plaît. Bon, on a eu un petit rave d'ombrage tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Et, bon, c'est ça. Je suis quelqu'un qui est très, très neutre dans la vie. Je n'ai pas de... Je ne suis pas quelqu'un, par exemple, qui va en vouloir à une... À une hythnée ou, par exemple, un peuple, en général, juste par rapport soit à sa couleur de peau ou à sa religion ou quoi que ce soit. Je suis toujours, en fait... Je suis la personne qui regarde de haut, on dirait. La personne qui voit ce qui se passe et qui a toujours, en fait, un avis autant d'un côté que de l'autre. C'est sûr que j'ai des préférences, mais je ne me fais pas vraiment d'ennemis en général par rapport à ça. Si une personne a son idée ou sa façon de penser, je la respecte dans son choix. Voilà. Donc, c'est pas... Oh la vache, je pensais que c'était un plus gros. Non ! J'ai perdu l'œil de l'Inde. Fais chien ! Et voilà, comme vous avez vu aussi dans l'intro, les hashtags ont changé. Donc, je vous invite, bien entendu, à utiliser les nouveaux hashtags pour vous exprimer dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide énormément à pouvoir choisir les prochains épisodes. Je vous avais parlé aussi du serveur tout à l'heure. Rapidement, je ne vous ai pas parlé du serveur du tout. C'est juste que je suis présentement sous le serveur. Et je voulais vous faire part qu'il va ouvrir très, 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 très bientôt. On parle d'à peu près une semaine. Donc, ça va être dans le rapide. Je commence à être tanné. Honnêtement, là, je veux dire, on a beaucoup travaillé dessus. Et là, il y a... Toutes les gens qui ont été invités pour la version bêta ont fait bien leur travail. Il n'y a à peu près plus aucun joueur sur le serve. Donc, ça va être... Ça va bientôt ouvrir ses portes. Parce que là, j'ai envie que ça grouille de joueurs. J'ai envie que vous puissiez tester ça. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est plein de joueurs, c'est là que le fun commence. Parce que vous, de votre côté, vous allez jouer. Vous allez inviter des amis. Vous allez vous amuser. Ça va être génial. Et de l'autre côté, on va pouvoir continuer à travailler. Et le staff qui va travailler sur le serveur va être beaucoup plus motivé. Parce que ça va être plein de joueurs. C'est ça qui va être cool. Donc, et même nous, ça va nous donner des idées de projet. Ou même vous, par exemple, vous allez voir vous impliquer et tout. Donc, ça va être beaucoup plus génial comme ça. Que dans ce moment, on dirait que le staff est un peu moins motivé. Il n'y a plus personne. Ce genre de truc-là. Donc, il vaut mieux travailler en équipe avec plein de gens. Et de votre côté, vous, vous allez voir la progression. Et ça, c'est cool. Parce que quand tu arrives sur un serveur qui est déjà fini et que tu ne vois aucune progression, bof, c'est moyen. Je veux dire, c'est cool. Quand tu arrives une semaine après, tu es comme, « Wow, putain, il y a plein de nouveaux trucs à explorer. » Ça, c'est vraiment cool. Avec le forum, d'ailleurs, qui est accessible. Forum.mine... Euh, what the fuck. Forum.stayers.com Dans lequel vous pouvez aller vous inscrire pour discuter entre vous, rejoindre la famille de l'écurie en prévision de la sortie du serveur, bien entendu. Donc là, il me reste... Putain de merde ! La porte de Land, elle est super loin ! Et là, ça fait... En fait, ce que je crois que je vais faire, c'est que si, par exemple, je perds tous mes yeux, je vais noter la position dans mon guide de l'aventurier. Et on va, en fait, retourner à cet endroit-là après s'être fait des yeux supplémentaires. Donc, on va buter de l'Enderman une bonne petite soirée. Et par la suite, ben voilà, on va partir à la recherche d'œil parce que là, je crois que... Je crois qu'ils vont tous exploser. Explose pas, please. Ok, thanks ! Oh my... Oh ! Putain, vous imaginez, ça aurait été une crevasse, tombe dans le fond, tombe dans la lave. On revoit un fichier, bordel. Bon ! Donc, on va essayer de continuer sur notre route. Et si je réussis à trouver la porte, ben voilà, on va revenir à ce moment-là parce que sinon, je vais juste marcher tout le long de l'épisode. Ça serait quand même chiant. Oh ! Là, il a changé de direction. Ok ! Donc, on s'approche, mes amis. On s'approche ! Ouh ! Ah 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 ! C'est excitant. Et en plus, la nuit arrive dans quelques instants. Donc, j'espère pouvoir creuser. Oh ! Oh ! Oh ! On a trouvé la putain de porte ! Oh yeah, baby ! Donc, il nous reste à creuser. Ça va être génial. On va pouvoir éviter les mobs. Oh oh ! Donc, ok, d'accord. On creuse jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Double parenthèse. Juste avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. C'est que, normalement, quand je fais des transitions, j'utilise, par exemple, le glitch que voici. Je l'ai appelé le glitch avec ma grosse face étirée et tout. Je la trouve quand même plutôt rigolote et mieux travaillée que les barres de couleurs traditionnelles que voici. Mais, il y en a qui ont dit que, justement, le glitch avec ma face, ça vous faisait peur. Il y a des gens qui faisaient des sursauts à tous les fois. Et mon but, c'est pas que vous ayez peur, vous comprenez ? Donc, j'aimerais savoir lequel de ces transitions vous préférez. Et voilà, je voulais avoir votre avis via le sondage qui va apparaître ici. Et ça va m'aider dans le choix futur. Et sinon, vous avez probablement remarqué, vous m'en avez tellement parlé avec mon nouveau décor. Ajoute une hache, ajoute une hache. Ben, voilà une hache. J'ai décidé d'ajouter une hache à mon décor. J'ai été acheter ça aujourd'hui. Et je dois dire que ça rend plutôt bien, mes amis. C'est vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'étais en train de piocher. J'essayais de suivre le son du zombie qui m'appelait, qui me disait « Steal, steal, par ici, par ici, je veux de la chair fraîche. J'ai envie de manger ton cerveau. » Voilà. Et voilà, il m'a emmené carrément là où il fallait. J'avais creusé trop profond et je me suis dit « Bordel de merde, je suis pas au bon endroit. » J'ai utilisé mon oeil qui est parti vers le haut. Et là, je me suis dit « Voilà, j'ai pas du tout été au bon endroit. » Et ça fait chier, sauf que ce gentil zombie m'a guidé vers la bonne voie. Donc, on va creuser ce petit plancher. J'espère juste que ça va pas être des Monster Egg et que je vais me ramasser avec un gros paquet de petites chenilles grises de petites merdes. Ok, d'accord. Donc, on a un double plancher ici. Super. Qu'est-ce qu'on a? Coucou! Ok, d'accord. On a... Oh, non, 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 non! Ah, voilà. Laisse-moi te tuer tranquille. Ah, écoute, le chien d'air ici n'a pas de problème avec le feu. Ça, ça fait plaisir. Parce que la dernière fois, vous me l'avez tous dit, le feu rentre... Oh, non, putain! Voilà, voilà, voilà. J'ai libéré un monstre. J'ai libéré le Kraken. Les Kraken n'ont pas la même taille dans ce monde, bordel. Ok, donc on va pouvoir visiter ce magnifique petit... Oh, oh, oh! Quand tu tombes là-dessus, c'est absolument génial, bordel. Bon, en fait, j'ai déjà toutes mes bibliothèques. Mais, c'est pas grave. Je vais quand même en prendre un peu. Peut-être m'en faire... Oh, attends, 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 attends. Donc, ce qu'il faut que je fasse, surtout, c'est sortir mon petit guide de l'aventurier. Voilà. Et prendre les coordonnées. On est à 1470... 256. C'est quand même pas si loin de la maison. C'est cool! Donc, on va noter ça tout de suite. Bon, je me suis pris un stack de 64 livres. Je crois que ça va faire le travail pour l'instant. Là, de toute façon, je vais pouvoir y retourner quand je veux et c'est quand même pas si loin. Et dans ce coffre, il y a... Protection numéro 3. Ça, c'est quand même un beau livre. Oh, il y a un autre coffre, juste ici! Oh, putain, c'est génial! J'avais pas vu qu'il y en avait un autre de caché. Donc, attends, on va péter la torche qui est là. On va grimper ici, en hauteur. Génial, et... Oh, Smith 3! On-breaking 3! Oh! Merde, les livres en ch... Wow, respiration 3! Mais c'est absolument génial! Est-ce qu'il y aurait... Ouch, merde! Est-ce qu'il y aurait d'autres coffres comme ça? Des coffres comme... Non? J'aime ça, moi! J'aime ça avoir des cadeaux qui sont quand même... Ils sont puissants, les livres que j'ai attrapés! C'est plutôt cool! Hum! Je vais devoir explo... Le bruit de l'araignée. Je vais devoir exploser les murs. Oh, 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 oh! Juste ici? Peut- Ah! Ha, ha! Oh! Avec... Ah! Oh! Oh, my God! OK, d'accord. N'explose pas, explose! Il y a un coffre ici, tu n'exploses pas! Tu vas pas m'enlever mon... What? Oh! Il y a même un autre coffre! Oh, c'est génial! C'est génial! C'est génial! Désolé pour vos oreilles. Je suis vraiment, je suis vraiment désolé. Au moins que vous soyez sur mobile présentement. Donc, désolé pour le haut-parleur de votre appareil. Oh! Oh! Je... Je... Écoute, grâce dans ta gueule! Voilà, super génial. Avec les petites araignées, je m'en allais justement vous dire, je vais devoir creuser parce que... What the fuck? Ah non, c'est vrai, parce qu'il fait sombre, le shader, en fait, désature les couleurs. Mais c'est une option dans toutes les options qu'on a vues en début de vidéo qu'on peut retirer. Et du coup, bon, ça ne sera pas désaturé. C'est juste que ça nous met un peu plus dans l'atmosphère, you know? Euh, tu sais, t'es pas obligé de... Aaaaaaah! Fuck! T'imagines une araignée grosse comme ça, tu rentres dans ta chambre, tu regardes en toi, et tu vois la grosse araignée comme ça qui te sort en pleine face. Blah! Bon! On va aller voir ce qui se cache dans ces putain coffres. S'il vous plaît, Mojang, s'il vous plaît, mettez des cadeaux plus intéressants qu'un coffre rempli de pa... Ha! Ha! Pourquoi? On trouve un donjon. Please, mettez des meilleurs cadeaux! Ok, d'accord. Une bibliothèque inondée. Plutôt originale. Ok, on va voir s'il n'y a pas des coffres encore badass qui se cachent dans la bibliothèque. Ha! C'est grave! C'est grave! Avec... Aqua Affinity Unbreaking 3 et Bane of Astropode 4! Ha! Les livres sont juste surpuissants dans les bibliothèques! C'est incroyable! Oh! Est-ce que... Oh, la crevasse de fou, mon ami! Ha! Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Donc, on a encore un coffre. Please, give me un autre livre surpuissant! Power 4! Mais merde! C'est vraiment génial! Oh my god! Donc, on va... Voilà. Fuck it. Fuck it. On va se faire de la place parce que là, j'ai besoin de tous ces livres! On va tellement pouvoir s'armer à la puissance infinie, mon ami, x4 du pouvoir de la... Grand-mère qui tue. Voilà. J'ai manqué d'imagination pour cette vanne. Donc, euh... Ok! La grosse crevasse, mais qui nous amène pas plus loin dans ce donjon. Donc, continuons d'explorer le donjon, hein. Ha! 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 What? Deux à un côté de l'autre? Oh! 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 Voilà! C'est génial! On est rendu à la porte de l'end! Génialissime! Vous avez tous créé un bonheur de petits enfoirés. Et toi, je vais t'exploser la gueule. Génial! Y'a même... Ha! Ha! Vous auriez pu me faire une surprise! Y'a rien! Y'a aucun oeil! Aucun queneuil de branché là-dedans! Fait chier! Vous auriez pu être un peu généreux, non? Ha! Je vais devoir en faire tellement plein. Mais c'est quand même pas grave. Ça va faire en sorte que cette série est perdue. En fait, cette série est perdue. Y'a pas de fin à cette série. What the fuck? De quoi je parle quand je vais buter le dragon? Je vais en générer un autre. Et je vais buter une seconde fois le deuxième dragon pour pouvoir avoir une revanche bien saignante de la défaite qui m'ont fait souffert. Ha! Oui, c'est vrai! Les coffres, les coffres, les coffres. On va aller voir ça tout de suite. Du pain et des bottes. J'en ai rien à foutre. Et du fer. Et une golden apple. Ben là, c'est quand même plutôt bien, golden apple. C'est quand même pas si mal. Donc, je crois que je vais la porter. Ok, d'accord. On va... Tu imagines le mec qui explose ce truc? Ben non, je crois que ça... Non, ben enfin. Il explose le truc. Par exemple, il donne un coup de pioche et ça tombe dans la lave. Ha! T'es foutu, mec! Va falloir que tu trouves un autre porte. Voilà, t'es baisé. Ok. Donc, on va voir d'où vient ce petit bruit de zom-zom. Il vient tout droit de voir nous. Ah! Ben, le voilà, notre zom-zom! Il était dans la crevasse. Je crois qu'on avait découvert tout à l'heure. Ok. Donc, du coup, ben maintenant, je sais pas si on est vraiment plus loin que la dernière fois. 1500 par 400. Voilà, je vais noter ça pour la porte afin d'y aller direct la prochaine fois. On entend du zom-zom, ce qui voudrait dire qu'on est fort probablement à la surface. Yes! Et en plus, c'est la nuit, donc on va pouvoir se battre comme des vikings afin de pouvoir les... Ah! Ah! Je viens de voir un creeper. J'ai vu un creeper. J'ai vu un putain de creeper. Oh, la vache! Et vous voyez, il fait clair. Il fait clair. Et je crois que je suis pas présentement non plus au plus... Ouais, est-ce que je suis au plus brillant? Ouais, je suis au plus brillant. Mais on voit quand même clair. Et j'ai pas besoin d'une torche. Ça, c'est bien. C'est exactement ce que je recherchais. Et donc, en fait, justement, le sujet d'aujourd'hui à propos des parents séparés, moi, c'est que... En fait, ce qui arrive, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très, très triste de nos jours, dans l'époque dans laquelle on vit. Moi, par exemple, mes parents ne sont pas séparés. Donc, est-ce que je pourrais avoir un gros vécu triste qui pourrait me permettre de pouvoir vous partager tout ce merdi ensemble? Non, pas tant. Je veux dire, quand quelqu'un a du vécu, c'est quelque chose qui est plus facile, justement, de discuter parce qu'on a justement quelque chose, une histoire racontée à propos de ça, par exemple, des douleurs ou quelque chose qu'on n'a justement pas apprécié. Et chose que j'ai pas... J'ai pas eu l'enfance la plus facile. Je ne rentre pas non plus dans les détails personnels. Mais aujourd'hui, c'est merveilleux. J'ai rien à dire. Avec YouTube et tout, j'ai réussi. J'ai quand même bien réussi ma vie et j'en suis quand même très fier. Je me suis jamais laissé abattre. J'ai toujours foncé en général. Et quand j'avais une idée en tête, vous pourriez demander, en fait, aux gens de mon entourage, à ma famille, quand je disais, par exemple, ça, j'en veux un, que ce soit un objet ou quelque chose que je voulais faire, j'essayais de le faire jusqu'au bout du mois. Je faisais tout en mon possible pour y arriver. Si, par exemple, j'avais besoin d'argent, j'essayais de me trouver un job, soit d'été ou un petit truc pour faire un peu d'argent pour arriver à me le payer. Donc, de toute façon, vous le savez un peu. Si vous me suivez, ça fait un petit moment. Vous savez, je suis quelqu'un de quand même assez autodidacte. Donc, je suis quelqu'un qui aime à peu près réaliser toutes ces choses toute seule. Où je me dis, en fait, j'ai une raison de raisonner. C'est que je me dis, si ça a été fait par un humain, ça dépend c'est quoi. Je veux dire, tu me dis, on va fabriquer quelque chose de, je sais pas moi, une machine scientifique ou un circuit, un robot. En fait, même sa limite, j'aurais beau dire, ça a été fabriqué par un humain et donc c'est possible de le faire aussi. Techniquement, oui, parce que c'est un humain qui l'a fait, mais je veux dire, je connais quand même mes limites donc il faut quand même pas exagérer. Maintenant, on s'écarte du sujet et j'ai aucune idée pourquoi je suis allé jusque là mais ça, c'est un classique stéroïque. Et ce que je trouve triste en fait de nos jours, c'est que les couples ne restent pas nécessairement ensemble. Il y en a beaucoup qui ont le rêve du rêve américain. Donc, en fait, on sort avec une personne, des fois, c'est vraiment pas long. En fait, on parle de quelques mois voire un an, tout de suite, on emménage en maison et là, de nos jours, en fait, on vit dans un monde où les gens veulent de la richesse. Je veux dire, les gens veulent vivre dans le luxe parfois quand ils n'ont même pas les moyens et ça, c'est ce que les banques veulent nous faire croire. Ils veulent nous dire que, regarde, tu n'as pas des moyens, emprunte avec un faible taux de pourcentage et il n'y en a pas de soucis. Et là, avant, les gens s'achetaient des plus petites maisons et ils élevaient une famille de 3, 4, 5, 6 enfants dans une petite maison et maintenant, par exemple, je ne sais pas, moi, tu avais une chambre avec ton frère et ta soeur avec un lit superposé parce qu'il y avait juste deux chambres dans la maison. Il n'y en avait pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que ça prend. Donc, le mec et la femme qui sortent ensemble, en fait, je généralise, je veux dire, c'est évidemment pas toutes les familles qui font ça. Je généralise de ce que je vois en fait de la culture populaire d'aujourd'hui. Et là, c'est la grosse maison à 3, 4, 5, 600 000 $ et c'est d'avoir 4, 5, 6 chambres. Chaque enfant doit avoir sa propre chambre et là, en fait, les parents s'endettent, la voiture neuve, il n'y a pas de problème et là, en fait, tu as un stress parce que tu te trouves à avoir les enfants que tu dois élever et parfois, les parents, par exemple, la femme et l'homme ont chacun leur manière d'élever. Je veux dire, ils ont été eux-mêmes élevés de manière différente donc, généralement, ils vont élever leur enfant de manière différente aussi, naturellement et parfois, ça crée des grosses frictions. Mais, il y a quelque chose qui manque beaucoup parce qu'on vit dans un monde où l'individualisme waouh, j'ai réussi à dire ça un mot du premier coup, c'est incroyable, est vraiment omniprésent. Et ça, ça veut dire que, par exemple, la technologie et la façon qu'on est élevé fait en sorte qu'on soit ou qu'on réalise tout tout seul ou qu'on fasse tout tout seul du moins ou que quand, par exemple, on parle avec des gens qu'on leur parle pas nécessairement directement mais plutôt via une machine parce que les compagnies veulent que tu utilises plutôt leur logiciel ou leur interface comme par exemple Facebook plutôt que d'aller les voir en vrai. Donc, ça nous sépare et tout. Et ce que ça fait, c'est que les gens aujourd'hui ont plus de difficultés, j'aurais envie de dire, à communiquer entre eux. Donc, parfois, les parents qui ont justement, par exemple, soit des problèmes financiers avec les enfants en plus d'avoir des manières totalement différentes de les élever, ce que ça vient créer comme problème, c'est qu'il y a des grosses, grosses, grosses frictions dans le couple et ça ne va jamais nécessairement de mieux en mieux. Il y en a qui veulent essayer de tout faire en fait pour s'en sortir mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui utilisent la solution facile. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont déjà une grosse maison, ils sont déjà endettés, ils ont tout de suite voulu faire des enfants. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble mais ce n'est pas grave. Mon rêve, c'est d'avoir des enfants, on va faire plein d'enfants, ce n'est pas grave. Peut-être même qu'eux-mêmes ont été élevés dans une famille où les parents ont été séparés. Donc pour eux, c'est peut-être en quelque sorte normal. Donc du coup, ils sont portés par exemple, je ne sais pas quand je dis la voie de la facilité, c'est qu'au lieu d'essayer de réparer leur couple, ils vont plutôt se dire ça ne fonctionne plus, je n'ai pas vraiment envie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas non plus parce qu'aujourd'hui, c'est travail, 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 il faut faire de l'argent justement pour payer ses dettes et tout. Il y a vraiment un gros stress, c'est pour ça que la maladie du siècle ça reste la dépression, les burn-out ou ce genre de choses parce que c'est dans la société dans laquelle on vit, on a vraiment une grosse pression sociale incroyable et souvent, les gens ont déjà tellement un poids lourd sur les épaules qu'ils ont de la difficulté à passer par-dessus. Donc, ils vont préférer par exemple abandonner ou tourner la page, mettre les problèmes de côté le plus rapidement possible dont les problèmes de couple et de dire bon ben écoute, je n'ai pas le temps, moi, mes enfants, je les élève comme ça et là par exemple, encore une fois, il y a des grosses frictions, j'avais besoin de bouffe donc on va tout de suite, il y a des vaches ici, je vais faire, voilà, j'ai besoin de steak, please. Oh merde, mon inventaire est plein. et du coup, ben, ce que ça fait, c'est que, par exemple, avec le travail et tout, par exemple, justement, ils ne se voient pratiquement jamais, ils n'ont pas nécessairement le temps de parler et quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas non plus envie de se chicaner mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de couples et ça, je trouve ça quand même triste. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, ça va faire bientôt 7 ans que je suis avec Miss Steelers et je crois que, vraiment, et quand je dis chicaner, j'ai jamais vraiment levé le ton, j'ai jamais crié et en 7 ans d'amour, je crois que c'est arrivé 2 fois et j'ai pas crié. Généralement, on discute, ça va pas bien, on s'assoit, on discute, on va avec nos problèmes, c'est triste, ça arrive, parfois, ça peut faire en sorte qu'on se sent pas bien pendant quelques heures, voire quelques jours mais quand on fait les efforts nécessaires pour essayer de s'en sortir, généralement, on peut y arriver mais là, ce qui arrive, c'est que souvent, justement, à cause de la pression et tout, ben, les gens n'ont plus la force de ça donc ils vont mettre ça tout de suite de côté et ils vont se séparer, tout simplement. Mais moi, ce que je trouve triste, c'est qu'on dirait qu'ils pensent pas aux enfants, je sais pas, je comprends que c'est peut-être pas facile, mais on dirait qu'ils ont tellement de problèmes et que ça va tellement pas bien qu'ils pensent plus à leur enfant et souvent, les enfants sont mis de côté, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants et d'adolescents, par exemple, qui étaient dans cette situation-là et ils sont tristes, ils sont tristes parce qu'ils se sentent justement rejetés, voire oubliés et généralement, ça les affecte énormément. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont, je vous dirais, extrêmement mélangés, qui sont extrêmement troublés de la séparation de leurs parents. Ça finit par passer, je veux dire, c'est comme, par exemple, le décès d'un proche, c'est triste, on a un deuil à faire et souvent, on finit par tourner la page, pas nécessairement facilement, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive, c'est une espèce de deuil de séparation de nos parents et ce deuil-là est quand même difficile, il peut prendre plusieurs années, voire toute une vie et malheureusement, il y a des jeunes qui ne s'en sortent à peu près pas et ça fait justement des enfants qui sont parfois instables, voire qui vont prendre carrément un autre chemin que si leurs parents auraient été ensemble parce qu'après, quelque chose que je trouve un peu dommage aussi là-dedans, peut-être que c'est votre cas, bon, après, il y a la séparation, c'est triste, il y a un deuil, ok, super, donc tu as réussi à t'en passer, il y a des gens qui vont le prendre plus bien que d'autres, je ne sais pas, moi, si déjà, ça n'allait tellement pas bien, tes parents se chicanent toujours et tu n'as pas une super bonne relation avec le père ou quoi que ce soit, c'est pas cool, mais si il se sépare, peut-être que ça fait, ça peut faire en fait moins mal un papa qui prend plus soin de toi ou une maman qui prend plus soin de toi et du coup, ça peut peut-être faire en sorte que ça te plaise plus mais généralement, les enfants ou les adolescents qui vont être les plus troublés, c'est souvent quand t'aimes énormément les deux parents, je veux dire, t'aimes ta mère plus que tout, t'aimes ton père plus que tout, les deux se séparent, c'est extrêmement troublant et là, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, par la suite, évidemment, la maman ou en fait, même les deux, généralement, vont se retrouver dans une autre compagne de vie donc, tu vas te ramasser, par exemple, avec un nouveau papa et un nouveau maman, un nouveau maman, oui, avec une nouvelle maman et donc, tu vas avoir deux mamans et deux papas et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des petites gagères, je veux dire, là-dedans parce qu'évidemment, toi, tu te retrouves être une espèce de balle de ping-pong comme si t'étais un putain de jouet dans cette situation ça, c'est vraiment, ça, c'est la partie qui me dérange un peu plus et donc, c'est pas grave, c'est pas grave, je veux dire, par exemple, dans une autre ville donc, toi, t'es obligé de déménager, de faire des nouveaux amis, de devoir t'habituer à une nouvelle école que t'aimes peut-être pas mais c'est pas grave parce que t'as pas le choix, toi, t'as pas de choix là-dedans, tu peux pas décider, t'es un enfant, t'es un moins que rien, je veux dire, t'as pas le choix, tu peux en parler à tes parents mais qu'est-ce que tu veux, t'es un enfant, tu peux peut-être pas nécessairement choisir donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chez papa une semaine et chez maman dans l'autre semaine et là, ce qui arrive, c'est que la petite guéguerre qui se fait parfois entre les deux, c'est que là, il y a une espèce de combat entre les papas de celui qui est la plus grosse bite, ça, c'est vraiment une métaphore en voulant dire que ton vrai papa, par exemple, t'arrives et tu dis « Ah, mon beau papa, m'a acheté, par exemple, une PS4 pour ta fête ou pour un cadeau parce que t'as été bon à l'école, ok ? » on va prendre ça comme exemple mais là, ton vrai papa, lui, ton vrai papa, il trouve pas ça nécessairement très très cool, il se dit « Ok, d'accord, donc lui, il a acheté une PS4, il pense que moi j'ai pas les moyens et là, lui, il va t'amener par exemple à quelque part que t'as toujours rêvé, il va t'amener à Disneyland, il va savoir et là, l'autre, « Ok, il l'a amené à Disneyland, je vais montrer que je suis un meilleur papa, je vais impressionner ma femme donc je vais t'acheter un plus gros jouet » et là, il y a une espèce de sens des valeurs qui disparaît parce que ça fait des enfants parfois, je dis bien parfois, encore une fois, comme je dis, je généralise, ça fait des enfants qui sont extrêmement gâtés, ok, quand je dis gâtés, c'est qu'ils se font noyer dans des tonnes de cadeaux et généralement, ils se font pas toujours dire non, je veux dire, se faire dire non, c'est normal et c'est bon dans l'éducation, on peut pas tout avoir et là, ça fait souvent des enfants qui sont rois, je veux dire, t'as tout ce que tu veux, t'as tellement de cadeaux, t'as plus de sens des valeurs, t'en as un peu rien à foutre de toute façon, à quoi ça sert, donc c'est quelque chose que je trouve un peu, attends, il faut que j'aille dans quel sens là, par là, what the fuck, ma maison, elle serait vraiment là, 260, moins 151, ok, d'accord, donc si je m'en vais en ligne droite par là, je devrais, ah ben voilà, on voit la grosse tour, ah, j'ai passé à côté, je l'avais même pas vu, et donc, voilà, c'est tellement un sujet qu'on pourrait parler tellement longtemps, c'est juste, c'est juste incroyable, je veux dire, je sais pas si vous êtes d'accord, justement, c'est en ayant des sujets de discussion comme ça, que ça peut ouvrir d'autres sujets, par exemple, pour étendre ce qu'on a parlé aujourd'hui, parce que moi, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, et de me dire, quelle situation vous vit, est-ce que vous trouvez que j'ai raison, est-ce que c'est exactement ce que vous vivez, ou ce genre de choses-là, donc on a vraiment élaboré, on a été assez rapide, parce que j'ai juste à peu près 30 minutes pour en parler, mais voilà, c'était à peu près mon avis sur les séparations, comme j'ai dit, je pourrais encore en dire long, mais pour aujourd'hui, je crois que ça va suffire, donc on va aller se coucher, et par la suite, je vais fabriquer ma petite montée en main de carte que je voulais justement fabriquer. Ok, donc j'ai réparé mon épée avec un diams, et là, avec le power 4 sur mon arc, ça va me donner power 5. Oh, la vache ! J'ai vraiment un arc diabolique, je l'utilise vraiment pas assez souvent, il faudrait que j'utilise beaucoup plus. Protection numéro 3, peut-être quand je vais avoir plus de diams pour pouvoir me faire un stuff diams, on va pouvoir utiliser les livres pour ça. Smith 3 et Unbreaking 3, ça serait intéressant à mettre sur l'épée, ça coûte 7 d'enchant, aïe, 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 c'est pas grave, let's go ! Ensuite, on a Respiration 3, excellent pour un casque, et la même chose ici. Avec Bane of Anthropod, Aqua Affinity, what the fuck ? Est-ce que ça se met sur une épée, ce truc ? What ? Ou avec une pioche, par exemple ? Est-ce que ça pourrait faire le... Ah, c'est ça, d'accord, donc le Aqua Affinity, ça fait en sorte que sous l'eau, je pioche aussi vite. Donc, voilà. Je confirme, merci Wikipédia, Aqua Affinity, c'est que ça ne radentit pas le minage sous l'eau, mais ça coûte juste 3, 3, what the fuck ? Avec Unbreaking 3, Bane of Anthropod, ça me sert absolument à rien, sur une pioche, mais quand même, et Aqua Affinity, et j'ai justement 3, pourquoi pas ? Ah, on va gaspiller. Là, je n'ai plus aucun Enchant XP, en fait, pas Enchant XP, alors on va vraiment devoir se la jouer avec 300 modes Spartan et aller battre beaucoup d'ennemis en soirée, ou commencer à fabriquer ma tour à mob, que j'avais dit que je ferais depuis quelques épisodes, mais c'est tellement un gros projet, bordel. Faudrait que je mange de la face hors épisode ou durant un live Twitch, par exemple, fabriquer ça, c'est tellement long faire ça, donc enregistrer, ça serait quand même quelque chose de plutôt chiant. Mais ouais, je crois que ça... Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ça serait quand même cool qu'on fasse ça durant un live et non pas durant un épisode, va savoir, donc c'est toujours important d'avoir vos avis et là, ce qu'on va faire, c'est fabriquer cette petite montée. J'ai manqué de fer pour fabriquer mes rails. J'en ai pas assez pour monter jusqu'en haut, donc j'aurais peut-être dû prendre du fer pendant que j'étais dans les souterrains tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. J'étais sûr que j'en avais plus, donc on s'en va à la recherche de fer. What? J'butte les zombies one-shot avec mon arc. Oh my God! Et les squelettes, deux coups, ils sont dead. Regardez, regardez, regardez! Paf! One-shot! Cet arc est tout simplement démoniaque. En plus d'avoir Infinity. Oh my God! Vous imaginez quand que cet arc va mourir, en fait, et que, par exemple, je serais pas en mesure de la réparer, je crois que je vais lui faire une tombe, genre je vais lui faire quelque chose dans sa mémoire parce que cet arc, elle est simplement un reinoutable. C'est la meilleure que j'ai jamais eu de tout Minecraft. c'est juste délicieux. Regardez ça, regardez ça! Bah, putain, what the fuck, je l'ai manqué? Pouf! Ha ha! Ah, j'adore ça, c'est incroyable! Merde, je crois que je n'utiliserai plus jamais mon épée. Voilà, la nuit de combat acharnée est terminée. Ça m'a quand même donné 14 XP et j'ai trouvé deux Endor Perles. Alors, et en plus, ça m'a amené à ce petit coin de grotte qui va peut-être faire en sorte que je vais trouver du fer. Cette grotte était vraiment petite. j'ai juste trouvé quand même 31 de fer. On va aller faire cuire ça. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais garder pour le prochain épisode la finition. Donc, on va voir l'arrivée ici. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air jusqu'à maintenant. On va se faire un petit port de départ. Voilà, donc on va arriver ici dans le Minecraft. Pouf! On va pouvoir partir. Ça va nous monter tout en haut. J'ai fait ici. Je sais, j'aurais pu aller plus haut en ligne droite, mais je ne sais pas. Je trouve que ça fait quand même un beau petit design juste pour commencer. On dirait une espèce de forme d'escalier. Je vais probablement aussi changer la base. C'est surtout pour faire le brut, voire faire le plan de base pour voir de quoi ça va avoir l'air. Et ensuite, on va grimper comme ça, comme ça, ici. Ensuite, on passe par en dessous. On revient vers l'avant pour éviter de creuser trop loin dans la montagne. Et là, on a une montée plus à pic ici. Ensuite, la même chose de ce côté, ce qui permet de faire en sorte qu'on monte beaucoup plus vers la tour. c'est logique. Et on va continuer ainsi. On va grimper comme ça. Ensuite, on va creuser encore un peu. On va refaire un peu le long de la montagne ici. Et on va se faire une espèce de petit zigzag qui va nous amener jusqu'ici. Donc, on va faire un peu de terraforming ici pour nous faire notre arrivée. Je vais probablement à l'avant de ces portes faire une espèce de quai en bois avec des poutres, avec une espèce de... un grand balcon pour qu'on puisse avoir la vue splendide devant nous. Par la suite, on va aussi avoir un autre projet. Attention. Ça va être de continuer là où on avait fait notre petit moulin. Voilà. Donc, notre roue et à l'intérieur, faire la décoration, faire une meilleure finition extérieure et tout. Donc, si vous avez des idées aussi de ce qu'on pourrait faire à l'intérieur, c'est pas mauvais. J'ai tellement dit de la merde que j'ai décidé de faire un cut. Donc, c'est la fin de l'épisode, mes amis. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi j'ai vraiment apprécié cette vidéo. Je veux dire, ça coulait tellement bien. Quand je parlais, ça allait bien aussi. J'ai aimé ce qu'on a fait. On a trouvé une porte de l'inde. On a commencé, en fait, un petit projet ici. Je trouve que ça a vraiment bien été. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je trouve ça génial. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Regarde dans la description. Il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web le-stayers.com et bien évidemment, abonne-toi pour devenir un fidèle écuyer. Donc, sur ce, nous, on se revoit dans un prochain épisode. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501